Ce soir, nous allons commencer par le rapport intermédiaire, les rapports, le rapport intermédiaire financier et le rapport financier final. Alors, nous allons d'abord aborder le rapport financier intermédiaire, parce que nous avons mis ensemble tout ce que nous devons faire pour éduquer les différentes activités, pour acheter les différentes choses que nous avons prévues sur notre budget. Et toutes les pièces qu'il faut, nous sommes tous d'accord maintenant, nous avons déjà une idée de tout ce que nous devons rassembler pour réciter les dépenses. Maintenant, si nous faisons, à l'instant, il faut quand même qu'on fasse un document, selon notre contrat, qu'on fasse un document pour le contribuer. Alors, si je prends le lot 1, ils m'ont un rapport financier à produit pour demander un autre prêt financier pour la deuxième année. Vra ou faux? Vra ou faux? Vra ou faux? ... Alors, nous allons projeter le modèle. Vous avez tous le modèle dans vos documents, dans vos contrats. Nous allons rejeter ça et ensemble, nous allons voir comment on remplit ce modèle-là. Donc, nous allons mettre le numéro de notre contrat. La période d'adécution du contrat, si je prends le lot 1 et 2 Naz, juste en février, la première année. parce que c'est le rapport intermédiaire ok on a dit de l'autre côté on a vu le rapport financier intermédiaire période 2 on reprend la période de l'exécution du contrat c'est ça qui est en haut de temps, si c'est 22, 24 mois si c'est 18 mois mais ici la période du rapport quand je parle et puis les gens je parle encore trop là j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas pourtant j'écris ainsi vous voulez que j'écris tout ça maintenant à vos oreilles parce que j'écris tellement ok donc vous avez vu la première colonne c'est les ressources du l'univers c'est les dépenses ce sont les postes de notre budget ce que nous avons à faire c'est de faire copier-coller des 1, 2, 3, 4 4 ou 5 colonnes de notre budget c'est le budget que nous voulons c'est le budget que nous voulons faire le rapport oui ou non donc nous allons faire copier-coller des ressources du l'univers du l'univers des dépenses et l'unité ce que nous avons mis le coût unitaire le nombre d'unités vous allez dire le coût unitaire et le total ça c'est dans notre budget tout le monde a un budget comme ça oui ou non donc nous allons faire copier-coller de ça au niveau de la colonne de l'allocation c'est peut-être dans la mise en oeuvre nous avons constaté qu'il y a des lignes budgétaires ou des rubriques budgétaires qui ont été sous-estimées c'est un exemple par exemple sous-estimé et que sur d'autres lignes il y a des reliquats parce qu'on a déjà des conseils il y a des reliquats que nous voulons affaiter à ces lignes là c'est la partie l'allocation qui nous permet de vivre par exemple sur un million que j'ai prévu au niveau de cette technique quand je vois je ne veux pas tout dépenser même si je vais à la fin je peux prendre un peu là-bas pour compléter une autre ligne qui n'est pas qui était déjà sous-estimée là on a le moins au niveau sur cette ligne là on aura un moins là et le plus de qualité à l'autre est cette colonne de l'allocation autorisée bien sûr que c'est autorisé et pour faire des réallocations il y a un certain pourcentage il faut attendre pour ne pas aller à un avenant si nous voulons faire une réallocation entre les lignes budgétaires et les postes du budget qui ne dépassent pas 25% du montant de la ligne que nous voulons réallouer on peut procéder à la réallocation et puis on informe tel que possible dans tous les cas lors de la production du premier accord on informe c'est pourquoi on dit d'accord que vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous informer sans délai mais dans tous les cas au moins vous allez vous aurez contact avec l'administration pour vous informer sur ce que vous faites là en même temps vous pouvez vous informer là ça c'est quand entre les rubriques budgétaires ou les postes les postes du budget il y a des dépassements dépassements qui sont de l'ordre du inférieur à 25% d'accord donc si j'ai appris quelque chose de 100 000 et finalement c'est à 120 000 francs que je veux je veux la réaliser après mon truc là donc ça dépasse il y a 20% qui est dessus là je peux le faire je peux acheter quelque chose à 120 000 et de l'autre côté j'ai appris 130 000 par exemple alors que j'ai dépassé 110 000 et 20 000 qui sont de ce côté là c'est ça nous appelons réallocation budgétaire entre les rubriques mais quand ça dépasse 25% entre les rubriques automatiquement c'est un avenant mais pour le faire c'est pas soi-même qui le fait vous envoyez une demande d'autorisation de réallocation budgétaire et vous expliquez ce que vous voulez faire et l'administration contratante vous répond pour lui non ça maintenant c'est juste une réallocation que nous vous opposons non ça maintenant c'est un avenant qu'on doit faire c'est à l'administration contratante de vous informer en ce moment mais quand c'est une série à 25% vous pouvez le faire sans problème ça peut aller donc c'est ça nous appelons réallocation budgétaire ok voilà mais quand vous faites une réallocation budgétaire vous voulez faire quelque chose qui dépasse 100 minutes qui est à 100 minutes mais vous voulez faire à 120 minutes quelque chose comme ça il faut savoir qu'en le faisant c'est une autre ligne ne comblez pas c'est une autre ligne qui va permettre de combler ça pour ne pas aller je pensais tout ce qui est sur les autres 20 jours ça peut passer inaperçu on nous a dit que c'est 20% là on peut le faire rapidement je fais et je ne me soucie pas de où est-ce que je vais trouver la ligne qui va combler cette ligne c'est ça nous appelons réallocation budgétaire tout le monde est d'accord avec moi et tout le monde a compris maintenant la dépense est effectivement encourue ce matin le budget c'est la prévision donc c'est pas exactement la manière dont nous avons prévu le budget que nous avons exercité donc il y a 4 colonnes qui restent ici 1, 2, 3 1, 2, 3 colonnes d'unité au niveau de ce que nous avons réalisé peut-être que j'ai dit je vais faire un peu allez-y un peu je vais acheter quelque chose 3 ordinateurs par exemple et finalement je me suis rendu compte que c'est le lieu que j'ai acheté c'est le nombre d'unités que j'ai réalisé que je mets là avec le montant réel auquel j'ai acheté ce que je voulais acheter c'est le montant réel que je mets au niveau de coût unitaire réalisé d'accord donc la colonne où nous sommes maintenant après la réallocation autorisée c'est la colonne de réalisation effective de notre budget donc ça nous reprenons le nombre du pied si c'est le 5 que j'ai prévu il y a c'est le 5 je le mets si c'est un montant je le mets qui ne peut pas être le même montant que ce que j'ai prévu dans le budget que je fais le total et je mets A que je vais le faire de colonne par de colonne si vous regardez bien même là on n'a même pas besoin d'expliquer ça là parce qu'on a dit ici c'est égal à A multiplie B et c'est le A et le B que nous sommes en train de vous expliquer ce que vous avez réellement expliqué ça c'est les 3 colonnes d'accord la colonne c'est ce qui est montant que ça va être exposé avant rapport c'est le cas où si vous prenez le premier versement maintenant si vous faites le premier rapport ceux qui ont l'eau 1 là si vous faites le premier rapport maintenant la colonne là c'est 0,0,0,0 parce que vous n'avez pas déjà vous n'avez pas à exécuter tout le budget avant ce rapport quand vous allez vouloir faire un autre rapport maintenant en ce moment là pour en ce moment que ça intervient le prix on a dit le montant total de coût est exposé avant présent rapport il se pourrait même qu'avant votre 1 an vous ayez fait un rapport oui ou non parce que le financement que vous avez reçu ça ne suffit pas pour les activités c'est que vous voulez demander un complément un complément voilà donc vous allez remplir ce truc là vous allez envoyer mais s'il vous faut encore faire un autre rapport au cours de la deuxième année avant le dernier rapport final c'est en ce moment que cette colonne là vous allez remplir en mettant ce que vous avez déjà donné comme rapport le coût lié à ça que vous le mettez là et la dernière colonne maintenant c'est le C dont nous venons de parler le premier rapport que vous avez fait c'est le rapport actuel que vous avez fait encore les deux rapports intermédiaires si vous arrivez si ça dirait que vous êtes tombé sur deux rapports intermédiaires là vous remplissez cette colonne et on a le total qui est C plus D égale F donc à 1.10 si on comptabilise le rapport que vous avez envoyé le montant auquel vous serez en 1.10 c'est le F d'accord on est tous d'accord oui ou non j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord c'est pas parce que les autres ne sont pas l'eau qui vont se taire on est en train d'expliquer cet outil à tout le monde ce qui est aussi important c'est que le rapport final financier reprend le plus ou moins à l'échec donc même si vous n'allez pas le faire tout de suite après vous allez retrouver le même channel voilà vous avez compris non ? papa là il y a l'impression que les couscous et les pâtes sont en train de télérer une petite question avant de continuer est-ce que quelqu'un ne saurait dire par rapport au premier qu'on a ici le budget prévu est-ce qu'on reprend le budget de la première année ou on reprend le budget de toute la durée du contrat vous avez bien compris toute la durée du contrat c'est une erreur qui peut arriver facilement est-ce que vous avez compris c'est le budget de votre projet que vous faites copier-coller là simplement et on vient de vous représenter c'est pas la première année seule une autre question est-ce qu'on peut ajouter des sur-rebriques qui ne paraît pas dans le budget qu'on pourrait faire par exemple on avait prévu d'acheter un ordinateur un laptop et finalement on décide d'acheter un laptop et on décide d'acheter une autre chose à la place des best-top on va dire mais bon ça ne peut que c'est une variation est-ce qu'on peut annuler la durée et d'ajouter une mais n'est pas là non 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 quelle serait la posture ça c'est plutôt la posture c'est la posture c'est la posture c'est la posture que vous avez établie à la régie non en fait par rapport à nous si ça si c'est arrivé souvent bon si c'est on va supprimer une ligne pour mettre une autre là ça ça n'a pas besoin d'un homme au plus on peut le faire mais les modifications essentielles qu'ils vont remettre en cause les documents c'est ça c'est ça qu'on fait les avenants il y a toujours d'avenants à faire en tout cas avant le doute toujours contacter la régie toujours contacter le patient et demander que ça demande un avenant ou ça ne demande pas un avenant ne prenez pas la décision de manière multilatérale parce qu'il y a beaucoup d'œuvres et qu'il n'y a pas qu'il y ait une question ok on ne sait toujours rien simplement de poser la question par email parce qu'il y a peut-être avec un téléphone et peut-être après vous avez compris donc en fait ne vous dites pas que le budget c'est déjà calé-calé on ne peut pas faire de réallocation budgétaire ça fait partie de ce que nous sommes en train de dire vous pouvez réallorer le budget vous pouvez dire que vous voulez faire telle chose il y a des gens qui se sont rapprochés devant vous nous on a prévu telle chose avant est-ce que on peut faire autrement ça c'est une lettre que vous allez envoyer j'avais dit à quelqu'un il faut envoyer la lettre on va prendre le budget et relier à tête reposée pour voir dans quelle mesure on peut remplacer telle chose par telle chose oui ou non donc elle est revenue sur ça pour vous dire que vous êtes autorisé à faire certaines choses mais vous demandez d'abord l'approbation nous-mêmes on va couler pour voir si ça là c'est faisable pour qu'il n'y ait pas de problème de coût non néligible quand on dit réallocation budgétaire c'est beaucoup de choses je veux supprimer cette ligne pour en remplacer par une autre ligne je le fais mais vous ne le faites pas je peux le faire mais vous ne le faites pas sans autorisation s'il n'y a pas d'autorisation nous après la défense on ne va pas soutenir parce que l'autorisation chez nous c'est pas d'écrit on vous autorise à faire il y a beaucoup plus des structures voilà qui ont posé des questions pour dire nous on a prévu une location de salle mais on n'a plus loué et c'est telle chose que c'est la mairie qui nous a mis à disposition la location de la salle maintenant le montant veut prendre ça pour faire autre chose vrai ou faux il y a des cas ici comme ça pour lesquels nous avons déjà donné l'autorisation de faire ce qu'ils veulent faire avec et dans la mesure du possible donc c'est sur ça que madame qu'elle a été vous venez on était encore avec Alain en train de recevoir la même question mais sur l'ensemble pour ça les réallocations on pense qu'il faut besoin de la même en train de se faire il y a d'un point de vue on va dire absolument contractuel il y a une flexibilité flexibilité qui est là donc que vous pouvez utiliser moi je ne vous conseille pas parce que c'est pas un outil sauf si vous avez déjà géré votre subvention etc c'est pas vraiment un outil que vous connaissez que vous maîtrisez donc devant le doux contactez la banjie demandez est-ce que ça le demande à l'avenir non ça ne le demande pas parce que sinon on peut voilà par exemple imaginons que dans la solution dans la description de votre projet vous avez décidé d'engager deux docteurs pour assister des femmes dans l'accouchage par exemple tout un coup vous dites à non en fait tu vois c'est pas deux docteurs on va prendre quatre sages-femmes bon vous voyez ça c'est vraiment un autre c'est une autre solution technique et peut-être un écho de coût ça ne représente pas vraiment une réallocation ou un changement une augmentation salariale mais vous êtes en train de changer l'esprit la substance de l'action donc quand il y a quand même des changements et on ne parle pas qu'au lieu d'avoir dépensé je ne sais pas 300 000 avec un ordinateur on dépense 320 qui est quand même l'exécution normale de n'importe quel projet par rapport à un budget qui reste voilà c'est un budget c'est un estimatif de coût ça ne reste que ça mais quand on rentre dans des décisions techniques qui diffèrent de ce qui avait été dans ce cas-là toujours toujours pour poser la question oui donc par rapport à ça il y a même un module dans lequel c'est bien mis on ne peut pas remplacer le personnel ou bien les types de personnel sans l'autorisation de repassants il y a ça au niveau d'un module je crois que c'est le module qui parle de traitement des salariés et autres voilà il y a un module où c'est mis clairement qu'on ne peut pas remplacer le personnel comme ça sans demander l'autorisation donc tout ça ça fait partie parce que tu ne peux pas dire je veux prendre quelqu'un alors qu'après tu dis non 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 et toi même tu le fais sans l'autorisation parce que tu es lié au contrat ça peut aller je ne sais pas oui le rapport est rassuré en euros non c'est un modèle c'est un modèle nos budgets ne sont pas en euros donc le rapport ne peut pas être en euros et il y a un module qui a été développé qui a dit tout le rapport doit être fait dans la monnaie la devise locale bravo pour moi j'ai un cadre dans les écoles de la communauté il y a des défenses qui ne sont plus par rapport aux contrats qui ne sont plus nécessaires mais dans le même temps il y a mis des actions qui n'étaient pas prévues mais qu'on a toujours pour être députés dans le cadre du secteur activité là maintenant quelles sont les dispositions à prendre les dispositions sont claires on vient de le dire vous écrivez à Repassoc en expliquant bien ce que vous voulez et Repassoc analyse ce que votre demande et vous autorise à faire de la manière dont on va faire pour qu'il n'y ait pas de problème tu comprends mais l'approche présente c'est de prendre la décision après la consultation pour ne pas agir avant voilà c'est ça c'est ça c'est le cas pour tout le monde tout changement dans le budget ou sur la partie technique il faut écrire pour qu'on analyse et on donne le fait ça peut arriver donc nous sommes en train de comprendre comment remplir simplement ce rapport voilà à part cette colonne qui parle de F le montant total sur ce qu'on a déjà exécuté sur la dernière colonne variation par rapport au budget c'est de voir on a prévu un montant au départ dans notre budget et voilà ce qu'on a réalisé donc la différence de ce qui a été prévu et ce qui a été exécuté on le met là pour savoir à un temps tel là où nous en sommes ce qui nous reste à dépenser vis-à-vis des actions qui nous restent à mener et après à la dernière colonne on fait le pourcentage d'exécution c'est ça notre rapport intermédiaire que nous allons financer que nous allons produire si on a fini d'exécuter les actions ça peut aller comme ça voilà on tombe sur le deuxième type de rapport qui est le rapport final qui est en train pour le monde après une prise d'amenant ou une allocation vous avez un nouveau document tout au moins un nouveau budget que vous annessez à votre document initial donc si vous devez travailler maintenant vous ne travaille plus avec l'ancien budget qui se trouve dans le document mais c'est le nouveau que vous annessez on se comprend il faut aussi accompagner le nouveau document d'une note explicative s'il y a un réaménagement entre vos bêtes et vos bêtes il faut l'expliquer et il y a une bonne façon de présenter elle peut vous accompagner après pour ça là tout ce qui a eu action tout ce qui a eu comme action de réallocation ou d'avenir vous n'avez pas besoin d'être là pour que celui qui prend le document puisse comprendre aisément une bonne nature c'est ce que je veux ajouter merci merci au niveau du bout total vous voyez c'est ce que je veux vous voyez on n'est pas très attention vous voyez oui là c'est déjà le C le C après la réallocation du C donc C de défense regarde D effectivement F c'est D donc C de défense D c'est clair on a défense encourue dépense effectivement encourue quand tu fais le budget de ton budget là-bas c'est déjà tu t'arrêtes là-bas mais quand tu rentres dans la réalisation on te dit c'est ce qui est réalisé c'est ça que tu mets ici voilà voilà bon le fait que c'est là-bas vous pouvez mettre c'est prime c'est prime parce que c'est bien dans la colonne des dépenses vous comprenez c'est bien c'est bien dans la colonne des dépenses en colonne et ce n'est pas à l'effort c'est nécessaire de mettre c'est plus vous avez aussi les A et les B voilà c'est la même chose vous pouvez ne pas vous êtes là dans les colonnes de réalisation c'est la compréhension de cette colonne qui a pris un petit coup oui la colonne il y a lui le premier du chef qui m'a il va nous faire parler de quoi tu te dis moi ça peut aller ça peut aller oui 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 1 1 1 1 1 2 20 grand 2 grand 3 c'est ça il y a les rubriques qui sont en haut il y a les rubriques principales qui sont 1 et les 1 1 1 1 1 là on les appelle les 2 rubriques ou bien des lignes budgétaires Monsieur Oumont il faut aller de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté moi je vais avancer non c'est de l'autre c'est de l'autre côté c'est à dire le premier sur lequel je vais prendre pour aller mettre sur l'autre là je fais le calcul entre je suppose que c'est 120 000 que je vais ajouter sur une chose telle d'accord 20 000 que je vais ajouter sur quelque chose qui est 100 000 D'accord ? Je fais les 20 000, je prends 120 000, le montant actuel que je vais prendre pour laquelle je vais réaliser la chose qui est 120 000, moins le montant que j'ai déjà prévu qui est 100 000, divisé par 100 000 francs, ça c'est mathématique, divisé par 100 000 francs le montant que j'ai déjà prévu et je vais trouver les 20 000, 20 000 sur 100. C'est ça qui nous donne le présentage. Je peux y avoir des trucs là. C'est mathématique, marquer une. En fait, j'ai prévu 100 000 sur mon budget. Je ne peux plus acheter la chose à 100 000 francs. D'accord ? J'ai prévu 100 000 sur ce budget là. Je ne peux plus acheter ça à 100 000 francs. Ça m'a évolué à 100 000. Ça fait 115 000. Comment ça vous fait pour savoir que je n'ai pas de 100 ou 25 % où vous n'avez déjà été intégré à 25 %. Qu'est-ce que tu veux là ? D'accord ? Je prends ce que j'ai prévu maintenant. 115 000, 1, 2, 3, moins 100 000. Ce que j'avais prévu, je prépare 100 000. Et j'aurai le pourcentage. Ça fait 15 000 000, ça va me donner un pourcentage. Quand je vais comparer, vous dites, ah, ça, ça n'atteint pas le 25 %. C'est la ligne que je veux utiliser là, augmenter la taille. Si ça te dit que je fais le calcul, vous verrez tout ça pour la ligne. Si, par exemple, dans la ressource humaine, vous avez 100 000, il peut y avoir une impression de 25 %. OK ? Donc, de 25 % de plus, 25 % de plus. Donc, dans la ligne de budgetaire, vous pouvez avoir des variations qui vont jusqu'à compléter jusqu'à ce que 25 dans les sous-ouvrés cœurs. Mais, pour faire cela, il faut faire qu'il faut les économies d'ailleurs. Sauf que si vous trouvez à notre financement au Roussela, ça, ça sera possible aussi. T'as compris maintenant, non ? Mais, si vous n'avez pas notre financement, il faut toujours faire les économies pour financer l'étalement d'abord. Ça peut aller le calcul, non ? Oui, oui. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris le rapport intermédiaire ? Papa ! Papa ! Alors, nous allons prendre le deuxième rapport financier, qui est le final, et qui contend tout le monde. Sûr le rapport ? Sûr le rapport ? Sûr ? Oh bien ! Si on entreprens à la plage ! Bon y'a pas de problème ? Bon y'a pas, je conviens ! Non je ne vous comply pas. Les réallocations peuvent se faire entre les sous-rubriques d'une même rubrique principale ou entre les rubriques principales. Vous aurez besoin, d'accord, pour aller peut-être à la classe 3, à la ligne budgétaire, grand 3, vous aurez besoin des ressources qui se trouvent à 1,1,2, quelque part. Là, vous êtes allé, vous avez besoin, vous êtes allé dans une sous-rubrique de 1, puis j'ai l'argent là-bas, les ressources, pour venir combler une sous-rubrique de 3, de 3, 3, 1, peut-être. C'est un exemple. Qu'est-ce qui se fait ? L'argent, les ressources, qui est la sous-rubrique de 1, ça remonte à la rubrique principale. 1, peut être transféré dans la rubrique principale. 3, qui est la sous-rubrique. Donc, ça peut se faire à l'intérieur d'une même rubrique, entre les sous-rubriques, et ça peut se faire entre rubriques principales. C'est ça. Au-delà de 25%, il faut avoir l'autorisation pour le faire. Merci. Ça prend bruit. Ça comprend pas tout le monde, parce qu'on veut aborder l'autre rapport. Pour ceux qui veulent présenter un rapport intermédiaire, quels sont les délais ? Est-ce que vous avez abordé ça avant ou non ? C'est 60 jours après les périodes de 12 mois. Pour le rapport final, vous avez jusqu'à 3 mois après l'attente d'activité. Donc, vous pouvez le présenter le premier jour, après l'attente d'activité, mais en tout cas, pas du terme de 3 mois avant l'attente de s'y confondre. Vous avez compris, non ? Allez-y, on va dans votre contrat, vous allez voir, c'est le dédant. C'est le dédant, non ? Voilà. Donc, on a à repréciser pour ceux qui, peut-être, n'ont pas encore... Et puis, lorsque ce n'est pas respecté, lorsque les délais ne sont pas respectés... Ah, si les délais ne sont pas respectés, on peut rédiger le contrat et récupérer tous les médecins qui l'entendent déjà. Donc, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Donc, on a le rapport finalisé, on n'a pas de finaliser le rapport final. Je pourrais le présenter dans deux semaines. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Etc. Mais dans ce cas-là, vous rentrez dans la description de l'administration. Donc, il peut se connaître tout l'accord, tout va à vous le donner. Donc, c'est préférable de ne pas montrer, de ne pas donner les conséquences. Si le rapport final n'est pas soumis, il faut vraiment respecter le dédant de l'attente. Vous avez compris ? Oui. Avec tout ce que nous avons dit ici maintenant, est-ce qu'il y a encore les gens qui vont traîner leurs fesses jusqu'à après deux mois ? Oui. Ah, très bien. Vous avez déjà répondu. Parce qu'on est en train de vous aider à mettre tout en place pour ne pas tomber dans des retards pareils. Ça peut aller ? Le rapport financier final. Papa, il faut suivre. Parce que si vous suivez, vous allez poser des questions pour comprendre davantage. Mais si vous ne suivez pas, vous allez poser des questions qui vont nous retarder. Ça peut aller ? Papa, là ? Pas. Vous n'avez pas, comme je l'ai dit, plus publiques, si aujourd'hui, là, tout le monde est important. Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. D'accord ? Rapport financier final. La période des éditions du contrat, comme l'autre rapport, on le met. Le rapport financier final, période de temps à temps. On le met. Le budget prévu au contrat. Vous allez voir, on a mis bas, avenant. D'accord ? Ça rejoint ce que Alain vient de dire. Si nous avons fait un avenant, ce n'est plus le premier budget que nous allons mettre là. C'est le budget de l'avenant qui devient le nouveau budget. Ça peut aller. Et nous allons refaire le même exercice du moins en mettant qu'on peut coller de notre présent budget après avenant ou après réallocation budgétaire. D'accord ? Et maintenant, il y a encore, on peut faire déjà des réallocations, des avenants. Et puis, dans la période où nous sommes en train de travailler encore, on veut encore faire des réallocations. C'est autorisé encore. On a déjà dépensé, il y a encore des petits rélocats quelque part. On veut les rassembler pour aller mettre de l'autre côté. Ou bien, avec autorisation, mettre encore une autre rubrique de dépenses. Et on les met, on va réallouer pour mettre là. Donc, c'est encore autorisé avant le final. Oui. Mais, il ne faut pas effectuer les réallocations après des patrons budgétaires. Non, non, non. Pour attraquer tout ce qu'il y a bien. Vous en avez expliqué pour eux. Là, vous compliquez. Ah, d'accord, je vois. On ne fait pas une réallocation après l'autorisation. Avant l'autorisation, j'allais dire. C'est ça non ? Ah, je vois. OK. Le dépassement budgétaire que vous faites là. En fait, vous avez oublié de mettre à jour vos offices de suivi budgétaire. Et subitement, vous vous retrouvez dans un dépassement. Et vous faites une réallocation vous-même. Non, non, c'est pas ça. C'est une fraude. C'est une fraude. C'est déjà réalisé. Voilà. Votre dépassement, c'est déjà réalisé. Et on vient de dire que si vous voulez dépasser les lignes, il faut... Il faut veiller à ce que voilà. Il faut voir que vous avez des lignes qui peuvent combler des réserves, bien sûr. Qui peuvent combler celles de lignes de dépassement. D'accord ? La réallocation dont nous parlons ici maintenant, c'est autre chose qui sont sur les lignes de reliquats qui sont là, qu'on veut utiliser pour abonder là où c'est insuffisant pour pouvoir réaliser cette insuffisance-là. D'accord ? Pampana. Pampana. Donc, c'est la même chose. Dépasse-encourue, vous reprenons encore avec les dépenses-encourues pendant cette période-là. Vas-y, Amo. Juste un peu. Juste un peu. Voilà. Dépasse-encourue, nous allons le mettre là. Ça veut dire que ce qu'on a réalisé effectivement, c'est ça qu'on met là. Et la variation par rapport au budget initial ou tel que modifié par avenant. Donc, si c'est l'avenant, si on a fait des avenants, c'est le budget de l'avenant qu'on compare avec ce que nous avons réalisé. Et on fait le pourcentage exactement comme l'autre, on fait la différence comme l'autre, on fait la sommation comme l'autre et on fait le pourcentage de réalisation finale. Et on explique. Toutes les variations, on explique. Par ligne. Par ligne. Oui ou non ? Les variations par ligne, on les explique. Si je suis quelque part où c'est supérieur légèrement, j'explique pourquoi c'est supérieur légèrement pour qu'on puisse comprendre. Donc, c'est pratiquement la même manière de remplir le rapport financier intermédiaire et le rapport narratif. Donc, encore pour le lot numéro 1, on aura un rapport financier pour la deuxième période et on va retrouver la période totale du contrat. Ici, effectivement, on aura des coûts qui seront, qui auront déjà été rapportés. Ok ? Donc, on aura les coûts cumulatifs avant le présent rapport plus les coûts qui n'ont pas. Pour tous les autres cas, les coûts cumulatifs, simplement, c'est la première fois que vous remplissez ces rapports-là. Donc, c'est pour toute la période. C'est tous les coûts dans toute la période. Il n'y a pas de coûts cumulatifs avant ce que dans le rapport. Donc, vous comprenez ? La période du rapport et la période du contrat, en fait, seront les autres. Ok ? Pour les autres lots. Pour les autres lots. Vous avez compris ? C'est-à-dire, pour le lot 1, vous avez déjà fait un premier rapport. Mais pour votre, pour le dernier rapport, la période du rapportage va être différente. D'accord ? C'est la période de ce rapportage que vous allez mettre là. Mais on aura les deux coûts. On aura votre premier rapport. Ces coûts qui sont ici. Voilà. Et on aura maintenant le coût actuel qui va être dedans. Mais pour les autres, il n'y a pas les, il n'y a pas un, 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 une colonne cumulatif. Il n'y a pas un montant à mettre là. Parce que vous, c'est le premier rapport que vous êtes, le premier, le dernier que vous êtes en train d'établir. Est-ce qu'elle veut vous faire comprendre ça ? Ça peut aller. Non. Oui. Le troisième. En fait, avec le rapport financier final, il y a une feuille qui est, donc, c'est une sorte de déclaration de quelles sont les sources de financement qui sont en train d'établir. Les sources de financement finales. Donc, d'un côté, vous auriez le financement de l'Union Européenne. Et il y a des pourcentages qu'au début, vous aviez déclaré comme, voilà. Donc, les contributions de travailleurs, donateurs, etc. Donc, ici, c'est vraiment les sources de financement finales. S'il y a eu des changements, s'il y a eu peut-être deux travailleurs qui, finalement, ils ont contribué au financement de l'action. C'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un co-financement déclaré de, je ne sais pas quelle source, que ça ne peut pas changer. Ça peut changer. Aussi, il y aurait la possibilité, s'il y avait des paiements qui n'ont pas été encore honorés, voire, par exemple, la facture de l'auditeur, voire une facture d'une évaluation finale. Donc, des cours qui ont déjà été encourus, mais que la facture n'a pas encore été honorée, pas encore payée. Vous devez le rapporter aussi dans ce tableau ici. Ce qui permet, donc, à l'autorité contractante de faire un suivi là-dessus. Après aussi, en tout cas, pour le lot numéro 1, il y a les rapports de vérification de dépenses. Et pour les aider d'autres, mais là, il faudrait un peu, on a différents cas d'études. Parce qu'on a des subventions de moins de 60 000 €, on a des subventions de plus de 60 000 €, mais de moins de 100 000 €, etc. Donc, il y a un rapport, en général, la règle, c'est qu'il doit y avoir un rapport final, un rapport de vérification de dépenses finales avec le rapport final. Donc, ça fait aussi partie de votre contrat, c'est l'annexe 7 de votre contrat. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté ça avec l'autorité contractante ou pas. Donc, dans le contrat, vous avez quand même identifié un auditeur ? C'est bien le cas ou pas ? C'est ça, moi. C'est ça. Vous avez défendu à nous ? C'est ça, moi. C'est ça, moi, vous avez défendu à nous. C'est ça, moi. C'est ça, moi. C'est ça, moi. C'est ça, moi. Donc, il y a un type de contrat et un type de rapport qui doit être suivi par cet auditeur et qui doit aussi accompagner cette demande de paiement final. Et ce rapport final qui a la partie narratrice que vous avez vu avec Aristique et la partie financière que c'est ce qu'on vient de voir. Voilà. Voilà. Donc, tous les documents qui sont à l'annexe de votre projet sont très importants, vu que ce document, on vient de vous projeter. J'ai fait un problème qui a compris que c'est là qu'il peut y avoir un changement de donateur. D'autres paiements ont financé ce document qu'il faut mentionner pour permettre à l'autorité contractante de comprendre comment la réalisation a été faite, quelles sont toutes les sources de financement que vous avez. Et vous avez même la possibilité, en bas là, de notifier si une dépense a été encourue, mais non encore payée, vous avez la possibilité de le mettre là. Vous avez compris maintenant, non? La procédure, c'est... Le voyeur faire ne pas debout, c'est donc un peu plus facile, la procédure. Quand tu fais un rapport financier, c'est tous les états financiers que tu joins à ce rapport financier. Les caisses, les banques, les états de rapprochement bancaire, les arrêtés de caisses, tout ça, ça complète le rapport intermédiaire. Hein? Non, non, ce n'est pas azor, c'est travail. Ce n'est pas azor, c'est travail. Ce document dont je parle, c'est à toute cette base que tu vas faire le rapport. Oui ou non? Oui. Ce sont les documents qui accompagnent l'exécution de notre projet. Et ce sont ces documents qui vont accompagner le rapport que nous avons projeté maintenant. Et puis toutes les pièces justificatives préparées pour accompagner le rapport. Alors, vous n'allez pas envoyer les pièces justificatives à notre niveau. Non. Ça reste à votre niveau. Pour le renouement, par exemple, vous viendrez à auditer chez eux. Nous, on ne prend pas les pièces justificatives. Mais vous les préparez telles que nous avons vues depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Les journals de banques et de caisses, là, ça, ça accompagne le rapport. Il faut... Sur cette base, ça va être ça que vous allez faire le rapport. Quand tu fais le paiement par caisse par banque, le montant, là, c'est dans ces documents que tu vas avoir. Vous comprenez? Voilà. Donc, toutes les pièces justificatives, il faut justifier votre document. Nous, on ne va pas ramasser les pièces pour le moment. Par exemple, là, on ne va pas ramasser les pièces. C'est à leur niveau. L'auditeur ira dans leur coin pour aller vérifier. Oui, il faut aller faire la vérification. On peut demander... On pourrait demander la version électronique des pièces. Mais... Mais on ne va pas prendre les pièces. C'est bon. On pourrait, j'ai dit, demander de nous envoyer la version scannée de toutes les pièces. On pourrait. Sinon, ça reste à votre niveau. Votre auditeur viendra travailler dans votre solution et produire le rapport de vérification. Ça peut aller? Oui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du travail, ça me parle, qu'on peut faire de la pièce. Parce qu'on a dit, à tout moment, on peut contrôler les pièces jusqu'à 53 ans, selon le cas. Et même dans tous les cas, jusqu'à ce que, s'il y avait entre temps des complets, des insuffisances, ou des incroyances qu'on veut, clarité, qu'on puisse trouver les pièces pour pouvoir les clarifier.